Si on s'entre dans notre spiritualité de frères mineurs, d'aller vers les plus pauvres. Nous avions une maison libre, nous la mettons à disposition. Et cette maison libre, qui était avant un foyer d'étudiants, a été mise aux normes par la communauté des franciscains avec l'aide de partenaires financiers et louée à Caritas depuis le mois de juillet dernier. Elle a une capacité de 9 chambres et accueille des détenus en fin de peine. Les résidents y passent en moyenne 6 mois, mais certains peuvent rester plus longtemps. C'est le cas de Joseph. Il est là depuis le mois d'octobre 2017. Il sortira en septembre prochain. J'ai passé en tout 3 ans et demi en prison. Cruel. Dur. C'est plus vous qui gérez votre vie là-dedans. Donc on vous prend toutes les responsabilités, on vous apporte à manger dans la cellule, on vous assiste à 100%. Et quand vous avez fini votre peine, on vous jette. Donc après tu te démerdes. Et ça c'est grave, le manque de réinsertion des gens en prison. Le SPIP il ne fait rien parce qu'il n'a pas le temps. Il y a 4 SPIP pour 250 détenus. Donc faites le calcul, il n'a pas le temps. Alors pour bien préparer sa sortie, Joseph a demandé un placement extérieur au 30. Les débuts ont été difficiles pour lui. J'étais à Strasbourg, à la chasse derrière. Et j'ai eu un mouvement de panique parce qu'il y avait trop de monde. Vers 11h, j'y suis allé avec une amie à 9h, on a bu un café tranquillement. Et à 11h, j'ai eu un mouvement de panique parce qu'il y a trop de monde. Depuis, il se reconstruit peu à peu. Ici, on se prend le temps de vous écouter, de vous aider. Je pense que c'est le but aussi. Fabien, lui, est là depuis le mois de février. Il était dépendant aux drogues dures. Et pour lui, la prison a été salutaire. Un matin, je me suis levé et j'ai fait un fleuriste à 8h. Je suis arrivé, je dis bonjour à la caisse, s'il vous plaît. C'était encore marqué dans le journal que j'étais poli. En fait, c'était vraiment pour me faire incarcérer. Quand je suis arrivé, j'ai dit, voilà, écoutez, je veux un protocole de soins. Je veux me soigner, je veux me soigner. Il n'y a que comme ça que j'y arriverai. Il me fallait un cadre. Pourquoi on arrivait là ? Devoir en arriver là, c'est bête. Mais c'est un mal pour un bien. Et effectivement, il a réussi à se sevrer. Mais pour préparer sa sortie, là encore, il voulait un cadre solide. C'est pour ça qu'il a demandé à venir au 30. Il y a un veilleur de nuit. Il y a une psychologue. Il y a un cadre. Il y a vraiment, voilà, s'il y a besoin de... Il y a un souci ou quoi, papier. Je veux dire, il y a vraiment le cadre que j'avais besoin d'avoir. Parce que après mon sevrage, je sais que j'ai encore que des fragilités. Des fragilités qui sont prises en compte par une équipe de 15 bénévoles et 3 salariés, dont une psychologue, et Bernard Rollin, le directeur du lieu. L'idée, c'est vraiment un accompagnement global. Ce n'est pas de voir uniquement l'aspect professionnel, l'aspect logement ou soins. Mais c'est de voir quel est... C'est quoi votre projet ? Quel est votre projet ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de devenir ? Et nous, d'accompagner sur tous ces plans-là. Et pour l'accompagnement, les résidents peuvent aussi compter sur les frères franciscains. Ils ne font pas partie de l'organisation. Mais en voisin et en hôte, ils passent de temps en temps à l'improviste. C'est vrai que ça fait peu de temps, ça fait quelques mois seulement, mais on m'a aussi demandé, on m'a demandé, tiens, qui est-ce que vous êtes, vous, qu'est-ce que c'est les franciscains, des choses comme ça. Donc à partir de là, on a pu parler un peu de la foi, c'était un peu l'occasion. Fabien connaît bien le frère Dominique. Ils se sont rencontrés en prison, où il est aumônier. En maison d'arrêt, je veux dire, le fait de culte, ça m'a aidé. Honnêtement, ça m'a aidé. Et ouais, et frère Dominique, qui est ici, ça c'est, je peux échanger avec lui si vraiment, voilà, de tout et de rien, même si c'est pas par rapport à Dieu ou quoi. J'ai un très bon contact et même la fin de mon placement, je garderai ce contact. En attendant, comme tous les autres résidents, Fabien est encore officiellement sous écrou. Il a obligation de rester au 30 de 19h à 9h le lendemain matin. Un veilleur est là pour faire respecter cette obligation. L'objectif du 30 est d'éviter la récidive. En tout, depuis sa création, avec les 6 résidents actuels, la structure a déjà accueilli 40 placements extérieurs. Voilà.